Derrick Atkins mettra au couloir 5, on va ressort le point. Couloir 1, Torrance Zellner, le voilà. Couloir 2, Juan Robinson, l'Australien. Oui, cinquième des Jeux, Juan Robinson. Donc, le Suédois, Zenny Lander, lui, est au couloir 3, le voici. Voilà, record de Suède en finale des Jeux Olympiques en 47-98 à 34 ans. Kelvin Davis, qui a fait son reconversion du plat sur le hais, est au couloir numéro 4. Lui, c'est le médaillé de bronze des Jeux Olympiques, après seulement 9 courtes cette saison. Le champion olympique, c'est lui, Derrick Atkins, qui sera au couloir 5. Et lui aussi avec un dossard jaune, un dossard doré, c'est-à-dire qu'il avait remporté le meeting d'autres choses. Attention cependant, Samuel Mazzetti, il sera au couloir numéro 6. Voilà, le Zambien, il en est à 23 victoires contre 16 défaites face à Derrick Atkins. Depuis 91. Au couloir numéro 7, un américain encore, Brian Brunson. John Brian Brunson, qui était demi-finaliste des Jeux Olympiques. Et enfin au couloir numéro 8, complètement à l'extérieur, Maurice Mitchell. 1,96 m sous la toise, l'un des plus grands avec Ken Harden, le Zimbabween. Attention à Kelvin Davis, parce qu'il est en train de prendre de plus en plus d'assurance au fur et à mesure des courses, Kelvin Davis. Et on ne l'attendait peut-être pas sur le podium à Atlanta, et bien il y était. Et les 8 meilleurs performers mondiaux de la saison sont au départ de cette course. Avec donc Davis au 4, Atkins au 5 et Matete au couloir 6. Le record du monde à 46, 78, on en sera loin normalement. C'est Kevin Young qui avait fait ce temps-là à Barcelone. Mais Atkins a couru cette année en 47, 54, et on pourrait ce soir aller encore plus vite. Et c'est bien parti pour Derek Atkins, justement, qui est en train de revenir sur Samuel Matete, qui n'est pas un spécialiste, lui, des départs rapides. Atkins, en maillot blanc, au centre de l'écran. En tête avec Kelvin Davis, à peu près dans la même foulée. Nylander est bien parti également. Et Matete est en train de revenir. Brunson craque complètement. Attention au couloir 3 de Milander, qui fait à peu près à la hauteur de Derek Atkins et de Samuel Matete. Et j'ai l'impression que c'est le grand bien qui va rentrer en tête dans la ligne droite. Samuel Matete à la lutte avec Derek Atkins. Attention à la fin de course de Matete, mais c'est Atkins qui semble avoir le dernier mot, qui est en train d'accélérer Derek Atkins, qui s'en va vers la victoire. 47'71 et retour de Maurice Mitchell, qui vient peut-être coiffer Samuel Matete. Maurice Mitchell, l'autre Américain. Et Derek Atkins, qui avait débuté sa saison pas très très fort, parce qu'il se préparait vraiment pour ses Jeux Olympiques, a réussi la course qu'il fallait réussir, les deux qu'il fallait réussir, puisqu'il avait remporté aussi la course de Paris avec un excellent temps. Derek Atkins, qui ici, eh bien, résiste bien au point fort de Samuel Matete. Ce point fort étant sa fin de course. Et regardez à l'extérieur en maillot bleu, complètement à gauche sur votre écran. Retour de Maurice Dante Mitchell, c'est son nom complet, qui vient prendre la deuxième place à Samuel Matete. Donc, en cas de confirmation pour Derek Atkins, de sa domination du 400 mètre mondial. Voilà, regardez l'arrivée et la dernière haie, c'est toujours la plus difficile à franchir. Derek Atkins n'a pas eu de problème, alors que derrière souffrent Nylander et Robinson. Et Derek Atkins va donc s'imposer une nouvelle fois, ce qui fait que maintenant, ils en sont à 23, à 17, entre Samuel Matete et Derek Atkins. Voilà, tenez vos comptes à jour. Et nous, on va tout de suite passer à une autre épreuve. C'était il y a quelques minutes, je vous en parlais tout à l'heure. C'est un saut de Jean Galfion. Tiens, un saut de Jean Galfion au saut à la perche à 5 mètres 85. C'est son premier à faire, regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada